bonjour à tous bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog du mois d'avril 2021 aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que moi j'appelle mon déclic pour vous donner l'inspiration et peut-être vous aider à trouver votre déclic et je voulais vous parler donc bien évidemment dans la continuité de ce déclic parler tout simplement du pardon alors avant qu'on avance un peu plus loin si jamais vous découvrez cette vidéo sur ma chaîne youtube et vous ne connaissez pas encore et bien je m'appelle aurélia riquebuche et je suis thérapeute holistique j'accompagne les femmes dans leur cheminement spirituel je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles mêmes qui les bloquent alors il peut y avoir des tca les troubles du comportement alimentaire ça peut être une image corporelle qui est négative une image de soi d'un point de vue plus généraliste négative il peut y avoir aussi des traumatismes du passé ça peut être les trois en même temps ils sont souvent d'ailleurs corrélés voilà peu importe le type de blocage moi mon rôle c'est de vous aider à comprendre à donner du sens à ce qui se passe dans votre vie à comprendre le message caché d'aller un peu plus en profondeur à vous aider dans toute cette compréhension on va dire dans la partie visite de l'iceberg et aussi d'aller un peu en profondeur pour et bien tout simplement aller libérer la cause de votre mal-être libérer la racine de tout cela donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder les playlists qui sont consacrées à ces différentes thématiques et donc on revient tout de suite donc dans le sujet de cette vidéo donc l'objectif de ce blog c'est tout simplement vous délivrer et bien ce que je peux faire aussi sur moi mon propre cheminement personnel parce que comme je vous le dis souvent pour les personnes que j'accompagne en privé tous les outils je vous transmets c'est d'avoir des outils que j'ai essayé sur moi et qui ont eu un sens en tout cas dans mon propre cheminement personnel spirituel donc mon objectif c'est vraiment de pouvoir vous transmettre et que peut-être en tout cas c'est l'objectif que avec des résonances des échos et peut-être que ça vous parlera qu'il y aura un mot un outil un concept qui vous fera tiens dis donc ça ça me parle vraiment j'ai vraiment envie de creuser d'aller un peu plus loin dans ce sujet là donc c'est vraiment l'objectif de ces vidéos merci d'avance pour vos likes et vos commentaires ça permet de tout simplement soutenir mon travail puisque vous savez que sur internet il ya énormément de contenu donc c'est bien mais pour les créateurs de contenu et bien c'est de plus en plus difficile aussi de faire connaître bas tout simplement son travail donc en réalisant juste le like et le commentaire et bien moi ça m'aide à être davantage vu sur les réseaux donc déjà merci beaucoup pour ça et donc on va passer tout de suite au déclic alors pourquoi je voulais vous parler du déclic parce que souvent j'ai des femmes qui viennent me voir qui réalisent leur appel libération et puis finalement en fait quand elles prennent conscience que bah les choses prennent forme et que oui oui on va oui oui je vais vous dire ce qui va pas oui je vais vous dire en fait c'est quoi les cons et oui on va pouvoir les libérer et oui vous allez pouvoir aller mieux et bien une forme de d'auto sabotage avec des bénéfices d'ailleurs qui se cachent derrière bien sûr mais deux choses qui font que finalement elles ne veulent pas aller si loin tout simplement parce que encore une fois si elles en sont arrivés là c'est que le mental à protéger à camoufler des choses à même parfois fait oublier des choses pour se protéger parce que ça faisait mal et moi forcément bah je vous propose d'aller creuser là où ça fait mal donc il faut un pourquoi un déclic pourquoi peu importe le mot vous y mettez suffisamment fort qui va nous permettre d'avoir vraiment d'aller de l'avant et de se dire bah là là j'ai le courage et la détermination pour aller de l'avant pour aller creuser en profondeur même si ça va faire mal je sais que je suis accompagnée dans cette démarche mais j'ai vraiment besoin de m'en sortir parce que cette balance bénéfices et des avantages au fait de camoufler un petit peu tout ça elle est complètement déséquilibrée maintenant ma carapace elle m'a aidé pendant des années mais arrive un point de rupture cette carapace elle n'aide plus du tout et au contraire elle nous fait nous sentir de plus en plus mal et arrivera toujours quelque chose dans votre vie qui fera vous dire ok ça c'est mon pourquoi c'est mon déclic c'est ce qui me donne l'envie la foi en fait c'est ça c'est la fois en soi la fois d'avancer parce qu'il ya quelque chose de plus beau qui m'attend et je voulais tout simplement vous partager mon déclic parce que bah peut-être que ça va vous aider aussi à comprendre que vous êtes peut-être déjà dans ce déclic alors je vous avoue ce déclic j'ai pris conscience que ça en a été un après parce qu'en fait dedans c'était tellement j'étais tellement bercé par cette énergie en fait qui poussait vers l'avant qu'à aucun moment j'ai rationalisé analysé expliqué que bah oui c'est un déclic non pas du tout je me suis laissé vivre cette expérience sans même réfléchir à tout ça ça a été très naturel et spontané c'est juste que voilà quand on est dans ce cheminement on regarde toujours de là où on est parti il ya cette forme d'introspection où effectivement pour moi ça a été le déclic donc mon déclic c'était il ya quatre ans bientôt je venais d'accoucher de mon petit garçon j'avais passé une grossesse relativement normale peut-être pas des complications mais voilà des points des des choses à surveiller à valider des petites frayeurs mais comme on a pu tout aussi envie durant la grossesse j'ai mené mon projet de grossesse avec ce besoin viscéral de réaliser de vivre en fait un accouchement physiologique naturel c'était comme une évidence pour moi donc j'ai mené à bien tout ce projet là avec mon conjoint on s'est fait accompagner on s'est fait aider l'accouchement s'est extrêmement bien déroulé tout comme on l'avait prévu même encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer enfin c'était vraiment c'était vraiment génial et ça faisait des années que j'ai rêvé d'être maman et en fait bah le retour à la réalité et avec une profonde désespoir une profonde dépression en fait je crois qu'on pourrait appeler un chat un chat où j'étais tellement mal j'avais des pensées tellement horribles des pensées morbides des pensées horribles je pensais pas avoir en fait un profil dépressif et c'est surtout c'est que j'avais vécu des choses pour pourquoi en fait pourquoi ça m'arrivait maintenant alors voilà on met souvent ça sur le fait des hormones le baby blues bon ok oui ça c'est sûr mais pour moi ce n'est qu'un catalyseur et ça ne vient encore une fois que mettre en lumière en avant quelque chose qui était déjà latent et ce cocktail d'hormones où justement nous court circuit toutes nos barrières toutes nos protections qu'on avait pu avoir avant et du coup il ya plus ces protections ces barrières et on est plongé en plein dans la merde excusez moi le truc mais c'est ça et là comment faire pour se débatouiller parce que plus je regardais mon fils ce tout petit être qu'il fallait dont je m'occupe il fallait que je m'occupe d'un être que je réponde à ses besoins alors qu'en fait ça faisait des années ça faisait depuis que je suis née que j'étais incapable de répondre à mes propres besoins que je ne les connaissais même pas que j'avais j'ai passé mon temps des années des années à à vouloir plaire aux autres à à faire correspondre les besoins des autres aux miens mais sans même plus m'en rendre compte en fait un joué au mode caméléon que j'étais incapable de savoir ce qui me rendait heureuse incapable de connaître mes besoins que j'étais complètement paumée je savais pas qui j'étais et il fallait en plus que je m'occupe d'un enfant que je l'aide à devenir quelqu'un que je lui puisse lui transmettre des choses mais qu'est ce que j'allais lui transmettre si j'étais même pas capable de le faire pour moi et et toutes ces pensées qui c'était juste horrible je me sentais vraiment pas bien à tel point que je me suis dit en fait que ça a été mon déclic c'est que je peux pas en fait continuer comme ça parce que je vais mal finir que maintenant j'ai un enfant que alors oui il m'a choisi il a choisi ses parents mais c'est quelque chose qui s'est fait à plusieurs et moi aussi je l'ai fait venir moi aussi je les demandais de venir et je sais que c'est pour lui faire vivre des choses mais du coup c'était de ma responsabilité aussi de d'être au bien d'être de le mettre dans un environnement qui était suffisamment sécurisant tout ce que moi j'ai pas pu ressentir étant petite pour lui permettre de grandir de la meilleure façon qui soit et évidemment je me suis pas fait tout ce cheminement le moment venu évidemment vous vous doutez bien c'est encore une fois c'était vraiment mon analyse après coup mais ça a été vraiment important pour moi ce moment là et ça s'est fait assez rapidement finalement j'ai eu une longue discussion avec mon cousin si un jour christophe tu regardes cette vidéo sache que voilà nos discussions m'ont toujours fait beaucoup de bien forcément il est très spirituel aussi donc forcément ça fait toujours écho à ce que je peux ressentir mais voilà ça m'a permis déjà de pouvoir tout simplement verbaliser exprimer ce que je ressentais tout simplement le fait que j'étais mal en fait que j'étais vraiment pas bien et que et que plus j'essayais de me procher dans l'avenir et moins je voyais de choses plus je voyais du noir et plus je me disais mais c'est inconcevable pour moi de continuer de dans l'avenir je me voyais de plus en plus mal en fait je me suis je ne peux pas vivre toute ma vie comme ça c'est impossible je vais je vais me tirer une balle je c'est pas possible c'était vraiment je voilà c'était ce point de rupture si je pouvais plus faire comme si je pouvais plus mettre mes oeillères je pouvais il fallait que je fasse quelque chose je me fasse aider tout simplement parce que j'étais tellement paumé je savais même pas par quoi commencer donc je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde j'ai dû taper je je crois j'ai dû taper à l'époque psy ou quelque chose comme ça par chez moi alors forcément il y a plusieurs noms qui dit qui qui tombent et puis une fois qu'on fait une démarche dans le sens de se retrouver après il ya des synchronicités je suis tombé sur le nom d'une personne qui utilisait les fleurs de bac elle s'appelle maude gratien elle a écrit un bouquin d'ailleurs à ce sujet et elle m'a énormément apporté énormément aidé les fleurs de bac m'ont énormément aidé surtout niveau émotionnel en fait à arrêter d'être au moins englué dedans et donc elle m'a beaucoup aidé elle m'a beaucoup apporté et puis encore pareil avec la vie qui fait que finalement nos chemins se sont séparés et entre temps j'ai eu les coordonnées d'une autre personne thérapeute énergéticienne qui m'a encore plus ouverte mais là d'un point de vue spirituel j'ai compris énormément de choses elle a pu mettre le doigt sur tous mes traumatismes du passé en fait elle savait où appuyer elle savait quelles étaient les choses qui s'étaient passées pour moi donc tout est remonté à la surface donc une énorme vague comme ça donc ça n'a pas été évident forcément quand on apprend des choses qu'on a oublié depuis 20 ans ça fait mal ça c'est clair mais même si ça faisait mal sur le moment j'étais tellement dans un processus de reconnexion et de guérison que ça valait largement le coup et c'est surtout c'est que j'avais enfin une vision à long terme j'avais enfin une image de mon avenir et même avec mon fils tout ce que j'ai pu apprendre ne serait ce qu'au niveau des émotions ça a pu le mot qui vient c'est vraiment infuser à travers moi pour véritablement transmettre une démarche c'est au delà de transmettre des valeurs ces démarches c'est transmettre une façon d'être à mon fils qui est toujours dans pour moi dans la recherche de comprendre dans la prospection dans cette recherche d'évolution et de toujours se remettre en question que on a des acquis mais qui peuvent changer et de toujours être dans cette capacité d'évolution je m'éclare un peu du sujet mais je vous dévoile tel que j'ai envie de vous partager les choses c'est juste que pour vous dire que c'est encore une fois je l'ai compris après mais c'est important d'avoir un pourquoi suffisamment fort mon pourquoi ça a été mon fils c'est souvent le cas pour les mamans mais c'est encore pas du tout une obligation ça dépend vraiment des personnes le fait que moi ça a été mon fils parce que ben voilà c'était je pouvais pas m'occuper de lui si j'étais pas capable de m'occuper de moi en fait donc j'ai plus le choix j'ai vraiment plus le choix et ce côté hormonal en fait a fait que mon supplie plein la tranche et que je n'avais pas le choix en fait c'était c'était une obligation et à partir du moment où j'ai commencé ben après voilà ça a été l'effet boule de neige et j'ai fait plein de choses j'ai continué et c'est aussi ce qui m'a permis bien de de mettre à profit tout ce que j'avais à pu apprendre dans cette méthode justement que je propose lors des accompagnements personnalisés de continuer à me former c'est aussi ce qui m'a permis justement de développer à mon plein potentiel alors je suis encore loin du plein potentiel bien évidemment mais c'est ce qui m'a vraiment donné l'impulsion en fait pour pouvoir transmettre aussi tout simplement qui j'étais ma propre lumière et des des femmes qui avaient les mêmes résonances parce qu'on attire toujours à les personnes qu'on est capable d'aider il y a toujours des similitudes dans nos histoires donc voilà je voulais vous parler de ce déclif de ce pourquoi ne culpabilisez pas si vous ne vous aidez faites pas aider tout de suite c'est parce que peut-être que vous n'avez pas encore connecté vous n'êtes pas pris encore conscience pleinement du bénéfice que vous pourriez en retirer c'est à dire que cette carapace qui vous protège elle vous procure peut-être encore plus de bénéfices que le fait d'aller creuser en profondeur et ça c'est ok et chacun le fera au moment qui lui est juste donc pas d'inquiétude un jour viendra un moment où ce sera justement où il y aura ce point de rupture où la balance hop passera de l'autre côté et c'est là où vous allez pouvoir rechercher demander de l'aide parce que je peux vous assurer qu'on ne peut pas y arriver seul on peut faire des choses seul mais au bout d'un moment on a besoin vraiment d'aide donc pas d'inquiétude ce déclic vous l'aurez prenez le temps soyez juste connecté à des pourquoi qu'est ce qui vous fait virer qu'est ce que vous avez envie si vous y arrivez et vous verrez que les choses se feront d'elle-même alors du coup on continue de ce déclic par rapport à cette recherche d'évolution et de compréhension de soi je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau jeu un nouveau coaching que je réalise tous les mois sur mon groupe privé alors ce mois ci ce qui est ressorti comme thématique alors c'était très rigolo parce que c'était pile poil les thématiques que j'étais en train de travailler avec une thérapeute donc pour moi d'un point de vue perso donc à savoir féminin sacré blessures de trahison colère il y avait du chakra racine enfin voilà il y avait pas mal de choses comme ça c'est quelque chose que moi j'ai travaillé en avec une thérapeute en région parisienne qui fait la communication profonde assistée où elle parle avec votre âme et c'était voilà ce qui était ressorti pour moi comme thématique c'était une blessure du féminin sacré en lien avec ma grand mère donc j'ai fait tout un travail sur ce sujet là donc c'était assez intéressant je sais que le féminin sacré on en parle beaucoup donc on en a parlé durant tout le mois si ça vous intéresse les les vidéos seront toujours disponibles il suffit de vous inscrire au groupe privé d'ailleurs je mettrai le lien dans la description et donc ça permet ben voilà le féminin sacré c'est plein de thématiques très différentes mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus la pleine lune là la guidance que j'ai pu faire et bien il ya des choses en lien avec le féminin sacré encore une fois donc c'est vraiment cette connexion à l'intuition aux émotions donc c'est un sujet qui est très intéressant et je pense m'y intéresser de plus en plus sur ce sujet pour pouvoir peut-être vous proposer des choses en plus dans les accompagnements ou sous forme de programme en ligne pour le moment je suis restée sur la thématique du pardon c'est quelque chose que je maîtrise bien forcément j'ai eu à le faire comme je vous ai parlé de déclics et de traumatismes etc c'est un processus que j'ai sur lequel j'ai cheminé que peut-être potentiellement je chemine toujours en tout cas j'ai la sensation d'être arrivé quasiment au bout mais peut-être que j'étais en conscience qu'il ya encore d'autres étapes ça on verra mais en tout cas c'est un cheminement pour moi qui a été important pourquoi parce que c'est surtout c'est qu'il est très galvaudé c'est à dire qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ce pardon on se demande souvent comment est ce qu'on peut faire pour tout simplement pardonner aux autres alors qu'en fait la première étape c'est pardonner à soi même c'est à dire que on sait très bien qu'il ya une situation qui nous fait souffrir on sait très bien que ça nous maintient dans le passé ça nous empêche d'être dans le pressant mais en fait il ya tellement de colère contre la personne qui a pu nous faire du mal qu'on n'arrive pas à dépasser ça et on se dit il faut pardonner il faut pardonner parce qu'on nous dit que pardonner c'est rester dans le passé ça nous empêche d'avancer et puis concrètement lui il s'en fout que vous pardonnez ou pas ça change pas sa vie donc en fait c'est encore une fois c'est que vous par rapport à vous même ça ne fait que vous bloquez vous donc de prendre cette décision ça peut être difficile mais ce qu'on vous dit pas c'est que vous ne pouvez pas pardonner à l'autre si vous ne vous êtes pas pardonné à vous même c'est un passage obligé et si vous pensez avoir pardonné à l'autre alors qu'à vous même vous êtes toujours en colère pardonné et bien vous pouvez être sûr que le pardon à l'autre il n'est pas réellement juste il ya toujours il est toujours tapissé par peut-être une forme de fierté ou de la colère ou un désir de vengeance il ya vraiment cette ce passage obligé c'est le pardon à soi le pardon c'est un acte d'amour et vous ne pouvez pas offrir de l'amour à quelqu'un qui plus est qui vous a fait du mal si vous n'avez déjà pas réglé ce cette notion enfin si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour à vous même donc c'est pour ça que j'ai voulu et bien vous proposer finalement un programme alors c'est avec les packs éveils de soin j'en avais déjà parlé donc j'ai fusionné le pack axé sur la l'énergie sur la libération énergétique et je l'ai fusionné avec ce petit programme sur le pardon donc il ya cinq modules il ya 13 vidéos vous avez des médiations guidées vous avez donc des exercices après chaque étape en fait vous avez une mise en pratique pour vivre cette étape pour justement vous amener vous faire cheminer sur sur ce chemin du pardon tout simplement pour vous puissiez être beaucoup plus apaisé que vous puissiez enfin lâcher ce bâton c'est pour moi cette image c'est vraiment quand on ne pardonne pas quand on est toujours enfermé dans le passé c'est en fait c'est nous un qui avons ce ce ces chardons ardents dans les mains et c'est nous qui nous brûlons donc là l'objectif c'est un de lâcher les charbons et les charbon et de tourner la page en fait de continuer d'avancer un objectif c'est pas de supprimer chapitre parce qu'il fait partie de votre vie c'est juste d'écrire le mot fin et de tourner la page et d'avancer donc c'est vraiment l'objectif avec ce programme je vous mettrai le lien aussi dans la description de vraiment vous permettre de de pouvoir ressentir ce pardon à vous même de de vraiment pouvoir faire les étapes dans l'ordre en prenant le temps de faire toutes les étapes parce que si vous vous restez focaliser sur cette idée il faut pardonner à l'autre il faut pardonner à l'autre bah en fait vous grillez des étapes et ce sera jamais réellement le cas et donc je sais qu'il ya beaucoup beaucoup d'idées reçues il ya beaucoup de personnes qui qui zappent des étapes et qui se disent que du coup le pardon et pourront jamais pardonner que c'est impossible à faire etc et c'est dommage parce qu'elle se prie vraiment de très très belles choses dans leur vie donc j'ai vraiment envie de pouvoir vous offrir cela donc voilà du coup il est tout nouveau vous retrouverez le lien dans la vidéo si vous avez des questions à ce sujet vous pouvez bien sûr me les laisser en commentaire et j'y répondrai mais voilà je vous laisse aller regarder le contenu de toute façon je vous l'ai rapidement décrit ici et puis réservez du coup votre adhésion au programme donc c'est un accès à vie bien évidemment vous pouvez télécharger les méditations pour pouvoir les écouter à tout moment voilà ce que je voulais vous dire du coup pas pour aujourd'hui on va passer du coup directement à la guidance comme vous le savez tous les mois je vous propose une guidance générale une guidance à choix vous choisissez l'un des trois tas soit vous avez une question soit vous avez besoin juste d'une guidance générale sur les tendances énergétiques de votre au mois de mai donc on va enchaîner avec cette guidance et ensuite on va réaliser une méditation une méditation d'ancrage voilà ça m'est venu comme ça j'avais envie de proposer une méditation d'ancrage avec une méditation qui m'a été transmise lors de ma formation en libération karmique donc c'est pas moi qui l'ai créée elle vient pas de moi voilà il faut que vous le sachiez mais je la trouve extrêmement bien c'est ce qui moi m'a permis vraiment de bien ressentir cet ancrage et de pouvoir l'activer juste avec des mots en fait par la suite et donc ça c'est super puissant donc voilà c'est une méditation qui est très très forte et puis on finira évidemment avec le mantra pour le mois de mai à tout de suite pour la guidance alors c'est parti pour la guidance pour le mois de mai donc je vais vous montrer trois bracelets ce sont mes bracelets tout simplement de bracelets des pierres pour que vous puissiez choisir quel est le bracelet quelles sont les pierres qui vous attirent le plus pour pouvoir choisir tout simplement votre tas votre guidance pour ce mois de mai 2021 vous allez évidemment comme d'habitude je le répéterai pas mais prendre ce qui va résonner pour vous il s'agit malgré tout d'une guidance généraliste donc voyez comment cela peut s'appliquer à votre vie si vous avez besoin de guidances personnalisées avec une question bien précise je vous invite à me contacter pour commander directement votre guidance personnalisée donc ici on va rester évidemment généraliste mais en général ça parle assez bien vous pourrez revenir en plus durant le mois pour tout simplement voir si vous voyez des correspondances dans ce qui a pu se passer ou ce qui est en train de se passer ou tout simplement si vous avez d'autres questions et s'il ya d'autres pierres d'autres tas en fait qui vous appellent donc soit vous vous laissez porter par quelque chose de généraliste par rapport à votre mois de mai par quelles énergies vous allez être bercés ce qu'on vous invite à faire à travailler peut-être soit vous avez une question bien précise encore une fois donc ça c'est vous qui choisissez alors les trois pierres que je vous propose donc les trois brasse les joues propose alors on a celui-ci qui sera allé hop qui sera le premier j'ai envie c'est le premier on a celui-ci qui sera le deuxième et le troisième alors ici sont des agates de différentes couleurs ici on a de la tourmaline noire et ici j'ai peur de dire une bêtise je ça fait longtemps que je l'ai celui ci je ne me suis je ne suis pas sûre de me souvenir du nom de la pierre mais c'est une pierre qui facilite la concentration qui permet de dissiper le brouillard dans sa tête donc autant vous dire que j'en ai bien besoin parce que moi aussi j'ai un mental qui est très très fort bref petit aparté donc premier tas première guidance deuxième tas deuxième guidance troisième tas troisième guidance et donc je vous dis à tout de suite pour donc le premier tas alors donc nous voici dans la première guidance avec pour pour les personnes pardon qui auront choisi à ce bracelet ces pierres-ci donc on va commencer avec les tirages des tarots généralistes et puis si besoin viendra préciser les choses alors si vous pouvez me dire quelles sont les énergies pour le mois de mai pour les personnes qui auront choisi ce tas là pour les personnes qui vivent cette vidéo qu'elles sont les énergies par lesquelles elles vont verser quels sont les messages qu'on peut leur apporter ok ça fait un peu beaucoup de cartes je crois qu'ils ont beaucoup de choses à dire alors elles se sont retournées dans le paquet donc il y a eu celle ci et celle ci ok déjà ok alors déjà vous avez donc le 6 d'épée le 10 d'épée et le 4 d'épée alors je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de mai encore une fois je ne suis pas voyante mais vous avez quand même que des cartes d'épée les cartes d'épée c'est des cartes de vérité ça tranche ça peut être un peu cinglant mais il y a une notion de d'intelligence froide de de raisonnement de voilà de vérité alors soit vous allez sortir de quelque chose soit il y a quelque chose qui vous êtes en train de sortir de quelque chose et vous serez déjà dans une période de guérison au mois de mai soit il y a un cycle qui se termine pendant le mois de mai vous finissez sur de la guérison mais c'est je pense qu'il a dû se passer des choses difficiles pour vous mais là on vous dit que vous êtes en train d'en sortir je vous ferai l'interprétation totale après mais déjà les premières cartes elles vous disent ça et en plus en dos de deck on a le chevalier de coupe donc c'est une communication une déclaration d'amour communication sincère c'est en lien avec les sentiments donc il y a quelque chose qui arrive pour vous quelque chose de quelque chose qui se clarifie en tout cas au niveau des sentiments quelque chose de sincère alors on va venir préciser les quatre alors que les petits dp qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors compromis sur les petits dp bon très bien ouverture donc on est vraiment comme je vous disais sur la fin 10 dp c'est une fin de cycle des souffrances qui se terminent et en plus en dessous on a la carte de l'ouverture alors comment vous dire que les cartes disent la même chose et 4 dp et sur 4 dp on a la chance donc voilà je vous dis peut-être que vous avez traversé une période difficile peut-être ça va être encore le cas un peu au mois de mai mais vous allez vraiment en sortir et c'est ce qui se passe ce temps de repos cette guérison profonde qui arrive c'est vraiment une chance pour vous et en plus en dos dès que vous avez le miroir magique donc on vous dit qu'il y a une protection divine que vous êtes protégés donc n'ayez pas peur quoi qu'il arrive vous êtes protégés donc de très belles cartes alors du coup sur compromis 6 dp qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors la papesse ok sagesse profonde très bien il y avait une notion d'illumination une guérison profonde ici alors sur 10 dp et ouverture un as de bâton donc on reprend son pouvoir en magie sur 4 dp et la chance oula alors pour le coup ça fait beaucoup ça fait beaucoup mais les cartes sont très très belles alors je vais les garder on a beaucoup d'arcades majeures pour le coup hop on va se décaler un petit peu tac et en dos de deck on a un 9 de coupe donc 9 de coupe c'est la carte du cadeau du souhait exaucé de l'espoir donc encore en lien ici avec la chance ici on a l'étoile l'étoile c'est l'espoir on a cette notion ici d'ouverture donc de très belles cartes de très belles cartes qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique pour les personnes qui ont choisi sur l'étoile sur l'étoile justement est-ce que vous avez été trahi et vous êtes sur quelque chose qui se termine en lien avec une blessure de trahison quelque chose du passé on parle de dispersion d'énergie donc ça a pu vous fatiguer toute cette blessure de trahison ces énergies là ça a pu vraiment vous disperser mais on vous dit vous êtes protégé vous arrivez sur la fin vous arrivez sur une guérison sur quelque chose donc même si au niveau énergétique ça peut être encore un peu difficile tout ça c'est en train de vous êtes en train de quitter cela de toute façon on le voit tout de suite avec le 6 d'épée ok on va sortir celle-ci alors là quel est le conseil de la main des personnes qui verront cette vidéo donc pour leur moi de mettre 2027 par rapport à cette image je vous conseille un peu leur donner il n'y a pas de conseil ? ah ouais oui alors le conseil c'est de vibrer tout simplement de ressentir votre ancrage alors j'adore quand ils me font ça je vous fais la méditation de l'ancrage après donc je vous encourage à écouter la méditation qui va suivre après les guidances c'est une méditation d'ancrage et l'ancrage c'est la connexion à la terre mais aussi au ciel donc là pour le coup ici vous cette méditation elle est vraiment pour vous et en dos de deck on a écouté son coeur donc on est encore dans cette notion avec le chevalier de coupe d'être sincère et vraiment de se laisser guider par son coeur donc belle carte aussi alors je vais faire l'interprétation puis après je vais voir s'il y a besoin de compléter et si on a une mission si vous avez une mission peut-être à réaliser donc le mois de mai on va voir alors du coup je vous disais ici donc vous commencez par un 6 d'épée donc comme je vous disais soit vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos idées et vous êtes toujours dans des énergies de trahison avec des choses en lien avec le passé mais vous êtes en train de quitter une situation le 6 d'épée c'est aussi quitter une situation on évolue en plus il y a une notion de compromis alors est-ce que pour certains il y a des décisions de justice vous négociez des conciliations qui fait que du coup chacun évolue au niveau de ses idées on arrête de rester campé sur ses décisions pour pouvoir avancer quitter une situation dans laquelle on était trahi on se faisait du mal on avait nos énergies qui se dispersaient pour aller de l'avant donc il y a une forme vraiment de compromis de négociation de conciliation et donc c'est génial parce que en plus ici on a donc cet arcane majeur la papesse et la papesse c'est la révélation la guérison l'illumination c'est l'espace intérieur c'est votre sagesse votre intuition vraiment profonde donc là on vous dit vraiment que vous allez plonger dans votre espace sacré là où réside la clé de votre guérison et on a ici aussi ce 4 d'épée qui symbolise encore une fois aussi cette peau cette réflexion et la guérison donc encore une fois dans le sens aussi d'écouter son coeur il y a des choses que vous savez que peut-être du coup vous allez être plus dans une forme de compromis juste parce que vous avez envie de quitter une situation c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec le pardon ça ne fait du mal qu'à vous et donc à un moment donné on se connecte à soi on est dans la guérison l'illumination son espace intérieur on a beaucoup plus de sagesse on arrive à être dans une forme de compromis pour pouvoir quitter une situation et basta en fait et évoluer au niveau des idées et cette idée est confortée par ce 10 d'épée le 10 d'épée comme je vous disais c'est une fin de cycle c'est des souffrances qui se terminent il y a une notion de deuil forcément mais on quitte une situation encore une fois donc là vous évoluez vous quittez une situation et on vous dit bien que là c'est la fin il y a une scission et en plus c'est la fin de quelque chose et tout de suite derrière vous avez la carte de l'ouverture avec une porte qui s'ouvre et une clé donc si c'est pas formidable comme c'est même pas une métaphore c'est un dialogue clairement les cartes elles vous disent clairement que soit toujours pareil la temporalité c'est difficile je peux pas vous dire quand est-ce que ce sera au mois de mai mais encore une fois il y a de très belles choses qui vont se passer pour vous vous êtes dans l'ouverture de quelque chose de nouveau et en plus on finit avec un as de bâton et l'as de bâton c'est la passion c'est des énergies d'action de création c'est l'instinct encore une fois c'est écouter son intuition et agir il y a de l'amour il y a de la passion ça peut aussi symboliser la sexualité mais on est dans un feu intérieur une création une passion et on est dans l'action et c'est vraiment quelque chose de nouveau donc ce cycle ces souffrances qui se terminent vous permettent d'être beaucoup plus ouvert par rapport à votre passion intérieure votre feu intérieur pour pouvoir agir ensuite ici le 4 ODP donc la pause la réflexion on prend soin de soi on guérit c'est une véritable chance et alors ici donc toutes ces cartes qui sont tombées donc on a ici l'étoile qui nous symbolise bien évidemment l'espoir tout simplement l'espoir alors le diable ici peut-être que justement vous êtes en train de guérir par rapport à des peurs des doutes des pards d'ombre des choses qui sont montées à la surface peut-être en lien avec ces énergies de trahison ici et ce passé donc peut-être que c'est ça qu'ils veulent vous symboliser avec la carte du diable mais le diable c'est aussi la tentation le fantasme les pulsions les secrets en lien avec la sexualité aussi donc il y a peut-être aussi cette forme d'ouverture un peu plus profonde sur vos propres démons intérieurs sur vos propres pulsions et fantasmes peut-être une meilleure connexion à la sexualité et de quitter finalement cette notion d'obscurité et de mettre cette forme de pulsion et de passion et de créativité un peu comme ici à la lumière avec ce soleil ici de voir ça plutôt d'un point de vue positif comment est-ce que vous pouvez transmuter justement ce côté peut-être un peu sombre en lumière donc juste d'être dans l'accueil de ces parts d'ombre c'est ce qui dans cette période de guérison cette pause c'est ce qu'on vous invite à faire c'est une réelle chance il y a vraiment cette notion d'espoir ici on a ici l'empereur l'empereur c'est l'autorité une autorité naturelle une forme de souveraineté c'est vraiment d'incarner sa souveraineté ne pas se limiter c'est reprendre possession de ses pleins pouvoirs et être à sa juste place donc aussi ici dans cette notion avec ce diable par exemple de reprendre votre 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 pouvoir sur vos pulsions non plus ce ne sera plus vos pulsions ce diable en fait qui vous manipule qui vous fait tenter et faire entre guillemets n'importe quoi c'est vous qui reprenez une autorité encore une fois c'est naturel il n'y a aucune notion de contrainte ici mais une autorité naturelle parce que maintenant vous êtes connecté peut-être plus connecté au yin à cette sagesse profonde à cette guérison à cette illumination il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ça vous permet de comprendre les choses beaucoup plus intuitivement et de les mettre plus en lumière et donc encore une fois c'est une chance un espoir c'est très beau et pour finir sur le 10 de bâton et le 10 de bâton c'est oui c'était une situation pesante il y avait beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire il y a une notion de travail de responsabilité donc c'est pas un petit truc qui vous est arrivé si vous avez tiré enfin choisi cette guidance voilà c'est pas une petite trahison c'est pas une petite situation apparemment c'est quelque chose qui était très lourd très pesant à faire mais en tout cas là on vous dit bien que vous êtes sur la fin il y a quelque chose vraiment qui se décante et encore une fois vous avez deux cartes de protection ici ici encore une fois la carte de l'espoir du cadeau enfin voilà il y a quand même de très belles choses qui arrivent alors on va peut-être juste finir parce que du coup le tirage est beau et je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter grand chose juste demander pour les personnes qui iront donc choisir cette guidance là pour le mois de mai 2021 est-ce qu'il y a une mission à proprement parler qu'on leur invite à faire qu'est-ce que quelle est leur mission qu'est-ce qu'on leur invite à réaliser pour une manière alors j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties je ne sais pas du coup si je les prends toutes parce que quand j'en ai trop comme ça c'est un peu le brouillard alors je vais rebattre les cartes donc est-ce que je peux avoir juste une carte une mission qu'est-ce qu'on ok alors j'ai la carte aide d'une personne alors soit c'est vous qui allez aider une personne soit il y a une personne justement qui va vous aider peut-être à réaliser tout ça à réaliser justement qu'il va falloir évoluer au niveau de ces idées réaliser qu'il y a cette forme de compromis peut-être qu'on va vous aider justement là-dedans ou encore une fois si c'est une mission pour vous peut-être qu'on vous dit que c'est aussi dans transmettre peut-être des choses aider d'autres personnes que vous allez pouvoir être dans cette ouverture mais je l'aurais plutôt vu par quelqu'un qui va vous aider et en dos de deck j'ai événements imprévus et défis donc voilà pour moi c'est juste symboliser que oui il peut y avoir des choses encore imprévues ça peut être encore cette fin de cycle ça peut être à la fin du mois de mai il y a peut-être encore une situation qui est un peu lourde et pesante encore une fois il y a encore des défis néanmoins vous allez recevoir l'aide d'une personne pour réaliser cette chance cette ouverture enfin voilà je ne vais pas vous refaire tout le chemin de blic vous avez compris voilà donc une très belle guidance pour vous je m'arrête ici parce que je pense que il n'y a rien besoin de plus à dire je vous retrouve du coup tout de suite pour la méditation de l'ancrage parce qu'encore une fois le conseil de votre âme c'est ça c'est de vibrer donc je vous dis à tout de suite pour la méditation alors nous voici ici pour la guidance du tas numéro 2 pour les personnes qui auront choisi donc le bracelet en tourmaline noire alors je mets le bracelet juste ici et on va démarrer donc avec les tarots alors si vous voulez quels sont les messages pour la personne qui est en sa vidéo pour leur mandemain 2021 quels sont les messages de l'énergie ok alors je vais prendre ces deux là en même temps celle-ci c'est la première et hop j'en ai deux qui sont tombés donc comme ça on va faire un tirage en trois colonnes ok alors déjà vous avez deux arcanes majeures en début donc un mois important et puis évidemment tant qu'à faire en dos de deck l'impératrice donc un autre arcane majeure alors pour vous un mois important alors ça veut pas dire que les autres c'est pas un mois important encore une fois c'est juste qu'il va se passer des paliers très forts dans votre évolution dans votre vie tout simplement l'impératrice c'est la créativité le développement naturel l'abondance la maîtrise de soi c'est être une reine ça peut aussi exprimer une certaine froideur mais voilà c'est une reine elle exprime son potentiel créateur elle est dans l'authenticité c'est quelque chose de naturel elle est dans l'abondance elle est dans la maîtrise de soi de ses émotions de ses sentiments donc c'est une très belle carte et puis ensuite on va quand même sur le monde le monde c'est l'accomplissement c'est quelque chose qui se termine mais avec beaucoup de joie beaucoup de bonheur c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de quelque chose ensuite l'hiérophante c'est alors sur le tarot de Marseille ça va être le pape donc là ça peut symboliser les contrats d'âmes ça peut symboliser la tradition le secret l'éducation et aussi ça symbolise aussi comme la papesse forcément la sagesse mais aussi l'harmonie mais voilà le pape c'est plus dans cette notion de tradition d'éducation de choses qu'on peut transmettre et il y a aussi une notion de secret et donc c'est aussi la carte des contrats d'âmes donc associé au chevalier d'épée alors ce chevalier d'épée il va nous dire d'écouter nos guides de se connecter à notre spiritualité profonde il y a aussi la notion de rapidité donc en lien avec ce pape c'est vraiment d'être dans plus de connexion au niveau justement de cette sagesse spirituelle profonde peut-être d'écrit ancien d'une forme de trahison de quelque chose vraiment de profond qui se transmet et ensuite ici on termine sur un 7 d'épée donc le 7 d'épée c'est la carte du courage c'est faire face à un problème ça peut aussi symboliser les trahisons mais quoi qu'il arrive on avance et on fait face et en plus on a le 8 de coupe ici donc le 8 de coupe c'est le manque le recul à prendre la distance la distance géographique donc peut-être que justement il y a eu un problème que vous avez eu beaucoup de courage vous avez fait face et maintenant il est temps de prendre du recul par rapport à cette trahison par rapport à ce problème vraiment de mettre de la distance et peut-être justement en étant connecté à ce pape à une sagesse une harmonie profonde ou alors tout simplement c'est en lien avec une trahison dans un contrat d'âme je ne sais pas mais on a quand même cette carte du monde qui est positive donc on va préciser les cartes on va voir ce qu'il dit pour peaufiner le tirage alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le monde encore la carte de la distance alors est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas tout de suite que vous êtes à distance de cet aboutissement je ne sais pas on va voir sur l'hérofante et le chevalier d'épée alors fatalité ok et voyage ok distance voyage bon alors sur cette épée et 8 de coup ok bon on a la carte de l'homme donc là ça m'a l'air d'être un tirage très très sentimental quand même donc je verrai si je tire d'autres cartes au niveau sentimental s'il y a besoin ou pas vous savez je fais aussi à l'intuition mais on nous parle d'un homme ici alors je vais vraiment parler comme ça parce que je sais que c'est souvent des femmes qui regardent mes vidéos donc peut-être que justement cette difficulté cette trahison elle est en lien avec un homme et peut-être justement dans cette notion de contraindâme est-ce que vous avez un contraindâme avec quelqu'un avec un homme ou une polarité masculine d'ailleurs et il y a eu des difficultés il y a eu peut-être des trahisons peut-être qu'il y a des problèmes peut-être que vous êtes à distance peut-être qu'il vous manque en tout cas il y a la distance il y a le voyage bon on va voir on va voir on va voir alors en dos de deck on a quand même la carte de l'évolution donc dans cette histoire de progression vous vous rappelez là-bas il y a l'impératrie donc peut-être que tout ça c'est ce qui va vous permettre alors voilà ok donc malgré ces problèmes ces difficultés les trahisons en plus on parle de fatalité vous n'y êtes pour rien en gros c'est le destin c'est comme ça ça doit se passer comme ça il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et vous n'avez pas d'emprise et que peut-être justement que toute cette situation tout ce mois de mai c'est là pour vous faire évoluer pour atteindre cet état de l'impératrice comme je vous disais au début qui est une très belle carte c'est vous êtes votre propre reine vous êtes la reine vous maîtrisez les choses alors non pas que vous soyez froide mais encore une fois vous êtes dans un développement naturel dans l'abondance et c'est la maîtrise de soi et ce qui se passe ça c'est pour vous permettre d'évoluer là-dedans et après l'homme on verra après si on compte un dame on verra après mais aussi peut-être que ce contrat avec cette personne si on parle bien effectivement d'une personne concrète peut-être que le contrat que vous avez entre vous deux c'est justement qu'il y ait des difficultés pour vous permettre d'évoluer et d'être enfin la reine de votre vie d'être l'impératrice de votre vie et d'être dans cette abondance et dans la maîtrise de soi c'est peut-être ça aussi alors on va continuer de préciser les carnes sur le monde et la distance alors on a le 8 d'épée beaucoup d'épées donc comme le premier tirage beaucoup d'épées donc beaucoup de vérité de choses qui tranchent voilà c'est un peu cinglant les épées donc ça peut être un mois très mais néanmoins encore une fois voilà les dos de deck vous montrent que ce sera peut-être pas tout de suite au mois de mai mais vous allez vers une évolution donc ayez ça aussi en ligne de mire alors sur lire au fond bon on va s'arrêter là sur le 7 de datant le 8 de couper l'homme alors quand je vous disais que ça ressemblait à un tirage sentimental j'ai la carte de l'amoureux sur la carte de l'homme quand même bon c'est un acad majeur en plus ok en plus on a la carte de la mort et on a un 7 de bâtons ok alors non pas que encore une fois cette relation avec cette personne ce soit l'amour ce soit la femme même si ça peut symboliser ça mais l'amant c'est aussi la carte de la transformation c'est qu'encore une fois les choses vont peut-être se transformer parce qu'il va peut-être falloir faire un choix mais c'est en lien avec le coeur avec les sentiments avec l'amour bon alors on va voir et en plus bon alors j'adore les cartes en dos de deck on a le mat le mat c'est le fou c'est celui qui est dans le nouveau départ dans la spontanéité il s'est délesté de tout ce qui ne lui convenait plus même les gens qui l'attaquent qui s'en moquent lui il trace son chemin quoi il y va il est dans cette dans cette originalité il a confiance en son chemin il est dans l'aventure il est dépouillé de toutes ses peurs donc on est encore une fois dans cette notion d'évolution vous allez vers une version beaucoup plus en lien avec votre nature profonde donc tout ce qui va se passer là pour le mois de mai dans tous les cas on vous dit vraiment que c'est pour quelque chose un nouveau départ donc une réelle transformation donc une réelle transformation une transformation de coeur ok alors est-ce qu'au niveau avant de développer tout ça est-ce qu'au niveau énergétique qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois de mai 2021 pour les personnes qui regardent on s'habille dans cela qu'est-ce qu'il se passe à niveau énergétique qu'est-ce qu'il se libère il n'y a rien d'autre alors en dos de deck j'ai le chakra couronne donc comme je vous disais peut-être plus de connexion dans cette idée de hiérophante de pape plus de connexion de sagesse intérieure dans la notion de tradition de choses ancestrales presque secrètes en mode confréerie mais voilà dans cette notion de connexion spirituelle d'ouverture peut-être plus de connexion à ce sujet et c'est en ça que ce serait une évolution pour vous alors les deux cartes qui sortent on a la carte du passé tiens donc c'est celle qui est sortie aussi pour le précédent tirage et de lignée karmique donc ok alors on parle c'est pas la carte du blocage karmique qui est ressortie on parle de passé on parle de karmique donc peut-être encore une fois dans ce contraint d'âme c'est juste pour effectivement mettre en avant que pendant ce mois de mai ce qui va être mis en avant c'est peut-être justement un contraint d'âme qui est honoré dans cette notion de lignée karmique c'est peut-être avec quelqu'un c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse mais en tout cas avec une personne oui vous êtes vous faites partie de la même lignée karmique vous faites peut-être même partie de la même famille d'âme vous avez un contraint d'âme mais en tout cas il y a quelque chose c'est pas la première fois que vous vous rencontrez ok bon ça on verra après bon les conseils on verra après on va décrypter ce tirage donc comme je vous disais avec le monde ça peut être le commencement de quelque chose mais il y a une notion de libération d'aboutissement de triomphe et pourtant ici on nous parle donc de distance et avec le 7 d'épée le 7 d'épée c'est encore une fois ici comme je vous disais cette notion de courage de faire face à un problème etc donc soit durant ce mois de mai vous êtes à distance de quelqu'un vous êtes à distance de l'aboutissement de quelque chose qu'on vous demande encore d'avoir du courage pour faire face à ce problème que vous êtes peut-être encore à distance de cet aboutissement ou peut-être que eh bien on vous demande de prendre de la distance par rapport à ce problème justement d'arrêter d'être de vouloir faire face à ce problème et de commencer à être plus dans cet aboutissement mais en tout cas il y a une notion encore une fois d'évolution et de progression mais je pense que vous y êtes encore beaucoup ici donc comme je vous disais avec l'hérophante le chevalier d'épée donc dans cette notion de connexion de sagesse de contrat d'âme avec donc de devoir se connecter à sa spiritualité profonde il y a une notion de rapidité quand même on vous parle ici de fatalité donc de destin c'est-à-dire qu'encore une fois il y a des choses que vous ne maîtrisez pas on vous parle de voyage donc peut-être que vous étiez à distance mais il va y avoir un voyage peut-être pour vous approcher donc en plus ici on a un cavalier de bâtons les bâtons c'est des cartes d'action donc c'est exprimer le cavalier de bâtons c'est lui il exprime ce qu'il ressent il n'a pas peur de faire mal il n'a pas peur des retombées il n'a pas peur des conflits des disputes il est vraiment dans c'est bon j'y vais je fonce donc peut-être que là on vous dit vous avez un chevalier d'épée vous avez un chevalier de bâtons d'y aller de croire en vous que de toute façon ce qui doit arriver il y a aussi une part où c'est le destin vous n'y pouvez rien si c'est en plus en lien avec un contrat d'âme si vous avez l'impression d'être à distance de tout d'être à la distance de votre aboutissement personnel que vous avez toujours l'impression de devoir faire face à des problèmes ben on vous dit ici qu'il y a peut-être des choses qui vous dépassent que c'est peut-être en lien avec des contrat d'âme avec quelque chose qui est plus ancestral plus profond et que du coup il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et que vous avez besoin d'être dans l'action et d'y aller de réaliser ce voyage peut-être intérieur vers quelque chose de nouveau dans cette forme d'évolution encore une fois ici donc ce 7 d'épée et ce 8 de coupe donc ils reprennent encore une fois les mêmes choses ici un distance 8 de coupe 7 d'épée 7 d'épée on est toujours dans cette notion de distance de courage de trahison donc peut-être pas un mois très facile on a encore une fois donc ici 7 hommes donc peut-être en lien avec un contrat d'âme et ici donc un 7 de bâton le 7 de bâton c'est les synchronicités c'est croire en quelque chose et se battre pour c'est vraiment la carte de la persévérance donc on vous dit que encore une fois ce qui arrive même si c'est chiant vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais etc on vous dit bien que c'est la fatalité c'est le destin vous êtes en voyage vous y allez vous êtes toujours dans le voyage là vous êtes toujours dans la montgolfière vous y allez il y a des énergies d'action il y a peut-être encore des conflits des disputes mais croyez en vous croyez en votre en votre sagesse profonde si vous êtes persuadé que c'est ça alors c'est ça soyez cette impératrice qui est dans la maîtrise de soi vous êtes dans le voyage de toute façon les cartes du milieu c'est la transition vous êtes dans le voyage vous êtes dans cette montgolfière et vous arrivez vous arrivez il y aura peut-être encore à la fin de ce voyage en tout cas la fin du mois de mai peut-être encore ces énergies de devoir ramer courage etc par rapport donc encore une fois à cet homme mais ici on arrive encore une fois sur on vous invite encore une fois à finir le mois de mai donc ça veut pas dire ça veut dire du coup que la situation ne sera pas résolue certainement au mois de mai vous allez vers une meilleure évolution vers un nouveau départ mais c'est peut-être pas encore le cas pour le mois de mai encore une fois ce ne sont que des d'autres decks ici donc là sur la fin à la fin du mois de mai on vous évitera peut-être si vous voulez être dans une réelle transformation et que de toute façon ce qui se passe ici c'est un contrat et c'est pour vous permettre d'avoir une réelle transformation la carte 13 c'est vraiment la transformation c'est c'est mourir pour renaître clairement donc c'est sûr que ça risque en tout cas de de pas être facile quoi c'est la transmutation c'est le changement c'est la transition c'est le renouveau c'est transcendé c'est d'autres transcendé c'est pas une carte qui est facile et on pourrait la remplacer par la carte du phénix qui renaît de ses cendres donc vous allez renaître de vos cendres mais on vous dit qu'à la fin du mois dans tous les cas il faut y croire il faut être dans cette persévérance écoutez votre coeur la carte de l'amoureux c'est l'amour mais c'est aussi le choix le choix avec amour c'est l'inspiration c'est la bénédiction c'est ouvrir votre coeur alors se reconnecter encore une fois à la sagesse et peut-être se connecter un peu plus au côté coeur plutôt qu'au côté épais c'est chiant le courage etc mais en tout cas vous allez vers une belle transformation donc tenez bon persévérer voilà s'il y avait peut-être un conseil alors on va quand même voir si du coup il y a un message le message de votre femme pour le mois de mai pour les personnes qui l'ont cette vidéo alors ben voilà on vous parle de lâcher prise on vous dit que vous vous accrochez peut-être que il y a cette notion de courage est difficile mais voilà peut-être plus se connecter à ce côté coeur lâcher prise ça va arriver c'est encore difficile mais ça va arriver et bon ben voilà la carte aimer d'ouvrir votre coeur je viens de vous le dire avec la carte de l'amoureux c'est vraiment ça c'est oui c'est chiant il y a de la distance on a l'impression d'y arriver qu'on n'y arrivera jamais que c'est difficile que voilà mais on vous dit lâcher prise et écoutez votre coeur soyez dans l'amoureux il y a une transformation qui arrive mais il faut persévérer mais pour ça il faut lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas d'emprise donc dans cette notion de destin et de fatalité il y a des choses vous n'avez pas d'emprise dessus donc juste soyez connecté à l'amour et aimer ressentez cet amour au plus profond de vous bon ben voilà en deux de deck on a quoi ? alors on a semer sa graine alors je vous le dis parce que vous êtes actuellement en phase de semences vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti n'ayez crainte tout se met simplement en place continuez sur votre lancé et rappelez-vous vos intentions bon ben voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus ça résume exactement ce que je viens de vous dire j'adore les cartes bon ben voilà est-ce que du coup il y a une petite mission quelle est votre mission ce mois de de l'université si on veut dire qu'elle suis de plus quelle est la mission pour votre femme ce qu'elle doit réaliser est-ce que je peux avoir juste une carte alors il y a la carte de la jalousie alors peut-être que durant le mois de mai il faut travailler sur votre jalousie peut-être que et en plus tout à l'heure il y avait deux cartes je ne les ai pas prises parce que j'en voulais qu'une et réapparaît en dos deck c'est tu as pris du retard donc attention ne prends pas les choses au pied de la lettre c'est peut-être dans ces notions de fatalité c'est que peut-être que là on vous invite comme mission à travailler sur votre jalousie peut-être que vous êtes dans une énergie tiers sans lien avec cet homme peut-être que c'est ça qui du coup vous avez l'impression que c'est chiant c'est fatigant c'est compliqué etc lâchez un peu cette jalousie restez dans le coeur parce que sinon peut-être que vous allez prendre du retard en fait dans la réalisation de ce contraire d'âme si vous voulez contrôler les choses alors qu'il y a des choses qui ne sont pas contrôlables par vous vous allez ralentir le procédé vous allez court-circuiter les synchronicités donc la mission pour vous ce mois-ci c'est peut-être donc lâcher prise aimée et puis peut-être qu'il y a un travail à faire sur de la jalousie bon voilà vous voyez si ça résonne en vous ou pas toujours pareil voilà j'espère que cette guidance vous aura plu je vous invite à écouter la méditation qui va suivre donc sur une méditation d'ancrage voilà et puis on se retrouve après pour le mantra du mois de mai merci beaucoup bienvenue dans cette guidance du tas numéro 3 donc pour les personnes qui auront choisi les agates alors je vais le placer juste ici et on va commencer le tirage tout de suite alors si vous voulez qu'est-ce que sont les tendances énergiques pour le mois de mai pour les personnes qui auront choisi le bracelet en agate qu'elles sont les énergies qu'on va avoir maintenant je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a déjà une qui s'est retournée donc on va rester sur celle-ci et on va recommencer alors elle se retourne mais elle se retourne derrière bon si c'est-ci elle veut vraiment venir allez je la prends peut-être facile ok est-ce que du coup il y a une dernière carte ou pas bon là ça fait beaucoup trop les gars alors il y en avait une qui s'était retournée dans le paquet donc elle je vais la prendre et celles-ci qui sont s'ils se sont retournées donc que j'ai vu hop je les mets sur une seule colonne on va les traiter en une seule colonne alors donc on commence on ne voit pas très très bien on commence avec ce cavalier de coupe on enchaîne avec une reine d'épée un 4 de coupe un roi de coupe et un 8 d'épée alors des épées alors les épées sont sorties un petit peu pour tout le monde mais peut-être un peu plus de coupe du coup pour vous et en dos de deck le 7 d'épée alors le 7 d'épée elle est sortie dans les 3 tirages pour le coup mais vous ici c'est en dos de deck donc ce n'est pas la priorité néanmoins ça peut donner l'ambiance générale ou en tout cas ce vers quoi vous allez en tout cas vers la fin du mois de mai donc il y a le 7 d'épée c'est le courage c'est faire face à des difficultés à des problèmes alors on va voir de quoi il s'agit on va venir donc préciser les cartes alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ok alors femme sur la reine d'épée alors la reine d'épée miroir magique ok on parle bien d'une femme et de vous je pense qu'un 4 d'épée 4 de coupe s'il vous plaît ça peut dire de plus ok rêve et sur roi de coupe et 8 d'épée je vais prendre les 3 parce qu'il y a plus hop ça va faire un moment et chance en deux de deck on est à la carte de la correspondance donc peut-être que vous attendez une correspondance un message de quelqu'un pour résoudre peut-être cette difficulté ce problème alors je ne sais pas s'il va arriver ou en tout cas s'il s'arrivera après que vous avez besoin de cette correspondance pour sortir de ce problème voilà c'est des cartes assez mitigées on va continuer on a quand même la carte du miroir magique où c'est assez rassurant parce que le miroir magique c'est la protection divine vous êtes protégé alors sur chevalier de coupe et la femme alors 7 de coupe et 10 de coupe donc c'est un tirage très sentimental encore une fois ou alors tout du moins au niveau émotionnel ça va chambouler pour vous au mois de mai alors reine d'été le miroir magique ok la tempérance donc je vous parlais d'émotions voilà on vous invite à tempérer vos émotions alors que de coupe et le rêve un petit 3 de bâton et sur roi de coupe 8 d'été chance enfermement et santé on a oh oui un 6 de bâton alors en dos de deck on a l'arcane la force donc on vous dit on parle encore une fois de courage de détermination et on vous dit bien évidemment que vous avez la force de traverser ce qui est en train d'arriver pour vous ce par quoi vous êtes peut-être déjà en train de traverser des choses peut-être mais en tout cas même si à la fin du mois il y a encore cette notion de courage de faire face à des difficultés vous avez la force pour ok ensuite au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe pour les personnes dans cette vidéo c'est évident ce que le mois de mai 2021 qu'est-ce qui se libère alors en dos de deck on a la carte du magnétisme donc peut-être des personnes qui se reconnaissent un petit peu à leur capacité énergétique quand j'ai demandé qu'est-ce qui se libère pour le mois de mai on parle de dépendance affective donc hop et on a la blessure de l'abandon donc on est un peu beaucoup dans cette notion de dépendance affective donc pour vous le mois de mai et bien peut-être que vous faites face à votre blessure de l'âme à votre blessure d'abandon qui met en avant évidemment des liens de dépendance affective avec une personne et c'est peut-être ça justement cette notion de problème de faire face à quelque chose il y a quand même beaucoup de coupes donc tout ce qui remonte à la surface c'est peut-être en lien avec des liens de dépendance affective donc à vous de réfléchir à quelle personne vous avez pensé en premier quand j'ai parlé de lien de dépendance affective et bien cette personne ce sera la bonne c'est avec celle avec qui vous avez besoin de couper justement les liens de dépendance affective c'est celle qui vous fait bosser votre blessure d'abandon alors on va venir interpréter le tirage et puis on verra à la fin les conseils de votre âme et la mission qu'elle vous propose de réaliser pour ce mois de mai alors le chevalier de couple le chevalier de couple c'est la communication sincère une déclaration d'amour on nous parle d'une femme donc là peut-être que tout simplement c'est pas une déclaration qui vient vers vous parce qu'on a quand même la carte de la correspondance mais là c'est peut-être à vous de déclarer vos sentiments en tout cas d'être sincère dans votre façon de communiquer pour justement faire face à ce problème là on vous dit qu'il va falloir non pas agir peut-être avec de la froideur en tant que crème d'épée mais il va peut-être falloir justement tempérer tout cela aussi avec vos émotions là peut-être qu'il va falloir un petit peu travailler dessus que s'il y a trop d'émotionnel ça nous fait un peu capoter le truc mais s'il y a trop de raisons aussi de rationalité c'était pareil alors on a ici un 7 de coupe et on a un 10 de coupe le 7 de coupe c'est une notion de choix de savoir se positionner dans l'entourage donc justement cette femme qui doit avoir une communication sincère elle a besoin de se positionner de faire un choix et c'est aussi la carte de l'imaginaire et pourquoi je vous en parle parce qu'on a ici quand même cette carte du rêve donc peut-être qu'elle se fait des films tout simplement peut-être qu'elle est trop dans la rêverie peut-être qu'elle imagine beaucoup de choses et que du coup ça fait le petit moulin et peut-être que ça l'empêche d'être dans une communication sincère ou alors peut-être qu'elle est tout simplement elle a du magnétisme donc peut-être que cette personne a beaucoup de capacités spirituelles et peut-être qu'elle a des messages dans ses rêves et tout simplement qu'on l'invite à communiquer dessus encore une fois vous prenez ce qui résonne pour vous la carte du 10 de coupe c'est une très belle carte puisqu'elle symbolise le grand amour la famille la sérénité l'épanouissement personnel donc ici on a quand même cette femme qui est voilà chevalier de coupe 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 elle est beaucoup dans l'émotionnel elle a besoin de faire des choix de se positionner d'être plus ou moins sincère et elle aspire à avoir un grand amour à être dans l'épanouissement personnel ensuite on a ici une reine d'épée et on est en dessous le miroir magique donc on vous dit que vous êtes protégé ce qui me fait penser que cette reine d'épée encore une fois c'est vous et la reine d'épée elle écoute ses intuitions elle est là pour dire la vérité mais peut-être qu'au début elle peut porter un masque soit elle ment soit elle est dans le silence mais en tout cas son job c'est de devoir trancher c'est un peu comme l'impératrice elle doit être dans la maîtrise de soi connectée à ses intuitions elle doit oser trancher dire la vérité et être aux commandes de sa vie donc on vous dit que pour le faire ça vous êtes protégé et que justement pour être dans cette notion de maîtrise de soi et pour pouvoir écouter ses intuitions pour pouvoir oser dire la vérité sans avoir peur de tout de suite se transformer en guimauve peut-être qu'il va falloir justement tempérer un peu vos émotions apprendre à mieux gérer vos émotions puisqu'on a vu ici que vous étiez donc très émotionnel et que peut-être parfois vous étiez un peu trop dans l'imagination que vous saviez pas trop vous positionner faire des choix que vous aimeriez avoir une belle famille d'épanouissement etc mais peut-être qu'il y a encore des difficultés dans la communication donc à voir vous prenez encore une fois ce qui résonne pour vous je vous dis tout ça aussi parce que ici on a le 4 de coupe et le 4 de coupe c'est la carte qui symbolise un blocage émotionnel un ennui un mécontentement donc peut-être que justement il y a tellement d'émotions que tout ça c'est pour matérialiser qu'il y a un blocage émotionnel que peut-être que c'est en lien avec des rêves donc avec cette notion encore une fois d'imagination que peut-être que vous faites trop de films et que ça crée un blocage émotionnel parce que vous n'arrivez peut-être pas encore à être dans la communication en tout cas toujours pareil moi je vous délivre tel que les cartes elles me parlent là et ce que j'ai envie de vous dire on a ici le 3 de bâton le 3 de bâton c'est trouver de nouvelles idées pour avancer agir différemment donc sous la carte du rêve peut-être qu'on vous invite tout simplement à sortir du rêve à arrêter d'être dans cette notion d'imagination pour agir avancer différemment trouver de nouvelles idées et peut-être que alors soit encore toujours pareil soit vous avez de nouvelles idées qui se trouvent dans vos rêves mais vous avez peut-être aussi des petits serpents mal intentionnés dans le rêve c'est peut-être encore une fois que de l'imagination et peut-être qu'il faut sortir de là pour justement sortir du blocage émotionnel ici on a un roi de coupe donc du coup une polarité masculine donc un homme amoureux qui veut s'engager sincèrement ça peut symboliser votre conjoint un père de famille en tout cas c'est un homme une polarité masculine qui est encore une fois dans ce côté émotionnel qui a des sentiments qui a envie de s'engager il est dans quelque chose de sincère il est connecté à ses émotions et à côté donc on a un 8 de coupe puisque j'ai décidé de les mettre ensemble ces petites cartes donc c'est pour ça qu'on a chance et enfermement on a des choses on a l'impression qui sont un peu divergentes puisque le 8 d'épée c'est la carte de la prison mentale on vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise et ne pas avoir peur de se laisser aller d'arrêter de vouloir contrôler les autres ça symbolise des peurs donc peut-être que vous avez besoin de contrôler un homme dans votre entourage parce qu'il est très il est très amoureux etc ou que vous aimeriez qu'il soit très amoureux de vous donc là je fais sens aussi avec cette dépendance affective et cet abandon peut-être que du coup vous êtes dans cette prison mentale vous voudriez le contrôler on vous dit de lâcher prise parce qu'encore une fois sinon vous êtes c'est vraiment de rééquilibrer ce côté reine d'épée et ce côté femme très en lien avec ses émotions d'être dans cette tempérance donc ici peut-être qu'il y a donc cette notion comme je vous disais de contrôle par rapport à cet homme qui vous aimeriez peut-être qu'il soit plus engagé dans la famille ou peut-être que c'est tout simplement un homme qui est déjà très engagé mais que vous êtes dans cette illusion dans cet imaginaire vous avez peur que etc vous voudriez le contrôler donc en fait vous vous mettez encore une fois l'enfermement c'est cette prison mentale vous êtes peut-être pas enfermé physiquement mais vous vous enfermez avec des idées préconçues donc vous êtes dans ce blocage il y a un blocage pour vous 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 enfermez là-dedans alors on vous parle quand même de chance et de santé c'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour moi c'est pas quelque chose de grave ou de profond c'est que en tous les cas ça va être une chance l'opportunité toujours pareil d'agir différemment dans cette idée aussi de santé c'est que peut-être aussi que vous avez besoin un peu de rester recentré sur vous justement d'être dans cette intériorité profonde pour justement comprendre ces liens de dépendance affective et vous en libérer et être dans une meilleure santé à tout point de vue ici on a le 6 de bâton le 6 de bâton c'est une super carte puisque c'est avancer être victorieux ça peut aussi être la carte du voyage ou du déménagement mais on finit quand même sur une victoire on avance sur quelque chose c'est-à-dire que cet enfermement cette prison mentale qui ou vous voulez contrôler les autres contrôler peut-être cet homme etc on vous dit ici probablement en fait en tout cas pour moi avec cette notion d'avancer d'être victorieux c'est que très probablement vous allez sortir de ça vous allez sortir d'enfermement vous allez véritablement lâcher prise tel que l'huile d'épée vous invite à le faire c'est une véritable chance d'être victorieux d'être en bonne santé donc vous allez peut-être justement lâcher prise sur ces liens de dépendance affective par rapport à cet homme sur cette blessure de l'abandon parce que tout ça c'est que fictif tout ça c'est de l'imagination vous n'avez pas besoin de l'autre voilà c'est ça qui me vient c'est vous n'avez pas besoin de l'autre c'est ça cette notion d'imaginaire de rêve etc vous allez sortir de là vous allez sortir du rêve non j'ai pas besoin de lui je vais être cette reine d'épée je vais être dans la maîtrise de moi etc mais pas dans la notion je mens je garde tout sous silence dans la notion je suis dans la maîtrise de moi parce que j'ai aussi la carte ici qui est associée à la carte de la tempérance donc c'est pas que de l'intelligence froide et puis je dis pas trop ce que je pense non non j'assume ce que je dis je suis sur mon trône et en plus j'ai ce côté très émotionnel en moi donc j'ai vraiment de belles polarités c'est bien équilibré je suis dans cette tempérance encore une fois et en plus je suis protégée voilà j'espère que ça fait sens pour vous c'était peut-être un peu en vrac mais bon c'est pas grave alors du coup on va regarder s'il y a un conseil pour vous alors du coup quel est le conseil de l'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo cette vivance pour le mois de mai 2021 quel est le conseil qu'on peut leur donner alors faire en conscience on vous invite à mettre de la conscience dans chacune de vos actions à prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action et en deux de deck on vous invite à déconstruire vos peurs tiens donc c'est le 8 d'épée il y a beaucoup de peur on voulait contrôler les autres on vous dit il faut lâcher prise donc la peur est cet espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie regardez chacune de vos peurs nommez-les la peur d'être abandonnée etc conscientisez-les détruisez-les une à une et traversez-les pour rejoindre la magie ou l'âme-algie voilà et pour finir alors est-ce qu'il y a une mission en particulier pour les personnes qui vendront cette vidéo au mois de mai ok est-ce qu'il y a une autre carte ou pas alors on va s'arrêter là alors en dos de d'ex c'est plutôt une famille d'âme ici le conquérant de l'enseignement donc peut-être qu'on vous invite à découvrir des choses à apprendre de nouvelles choses et donc ici on vous parle de confusion donc dans cet esprit de prison mentale d'enfermement attention parce que justement dans cet esprit de confusion c'est voilà où s'arrête le rêve où s'arrête la réalité est-ce que c'est moi qui me suis enfermée dans des idées préconcieuses et en fait c'est encore une fois une notion d'imaginaire et je suis un peu confus donc peut-être que là il va falloir la chose déterminante à faire ça peut-être justement de savoir repérer le vrai du faux et l'imaginaire le rêve et la réalité des choses quoi en lien avec ces liens de dépendance affective et on a aussi donc quand j'ai demandé s'il y avait autre chose on parle de succès d'abondance donc dans cette notion de chance encore une fois ici aussi voilà ça va se décanter vous allez vers plus le fait de mettre en conscience en lumière ces liens de dépendance affective ça va vous permettre d'être dans plus d'abondance dans votre vie donc c'est quelque chose de positif voilà le message pour vous pour vous qui aurez choisi donc le temps numéro 3 pour votre mois de mai j'espère que ça vous aura parlé bien évidemment je vous dis du coup à tout de suite pour la méditation d'ancrage et pour finir pour le mantra du mois de mai à tout de suite bienvenue dans cette méditation d'ancrage vous allez pouvoir expérimenter un ancrage profond à votre terre-mère et au divin je vous invite à vous installer confortablement à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations à vous centrer à faire le calme intérieur si des pensées arrivent laissez-les arriver et laissez-les repartir si vous êtes assis sur une chaise pensez à bien décroiser vos jambes vos bras vos doigts et quand vous sentez que vous êtes suffisamment calme et en paix je vous invite à focaliser votre intention sur l'espace de votre coeur au niveau de votre chakra du coeur dans votre poitrine à y mettre toute votre intention comme si vous pouviez vivre à l'intérieur de ce coeur vous pouvez pour vous y aider visualiser une couleur verte ou rose ou peut-être que ce sera une autre couleur qui viendra à vous en priorité laissez-vous guider par votre inconscient votre intuition quand vous avez ressenti pleinement cette énergie qui provient de votre coeur descendez votre intention votre conscience jusqu'au bout de vos pieds et sentez vos pieds comme s'il s'accrochait au sol le bas de vos jambes peut vous sembler plus lourd comme si vous découvriez l'existence de vos jambes vous allez maintenant imaginer des racines sortir de vos pieds et s'enfoncer vigoureusement dans le sol elles traversent le sol le plancher ou le carrelage les étages s'il y en a elles s'enfoncent dans les fondations de la maison ou de l'immeuble vous les voyez parfaitement faire le tour des obstacles souterrains les pierres les rochers et elles s'enfoncent encore plus profondément dans la terre peut-être même qu'elles traversent des nappes d'eau des grottes et elles s'enfoncent sur des kilomètres jusqu'au centre de la terre au coeur de notre terre-mer et ressentez qu'à chaque inspiration vous sentez l'énergie de cette terre nourricière qui remonte en nous qui remonte par vos racines et qui se répand dans tout votre corps par toutes vos veines et qui remplit votre coeur cette énergie se confond avec la vôtre à l'expiration vous renvoyez cette énergie commune par le chemin inverse tout en prenant tout en prenant conscience de l'amour qui se répand en vous et que vous partagez avec la terre-mer prenez le temps qu'il vous faut vous pouvez continuer d'inspirer l'énergie de la terre et d'expirer votre énergie vous prenez vous prenez parfaitement conscience que vous faites partie intégrante de la terre de votre présence dans votre environnement immédiat de votre existence vous allez maintenant placer votre intention votre conscience dans la partie supérieure de votre corps au niveau de votre chakra couronne juste au-dessus du crâne vous allez simplement ressentir un canal de lumière comme si vous aviez invoqué une énergie qui venait du ciel peu importe le mot l'énergie cosmique divine le père ciel le père divin peu importe le mot faites ce qui vous semble le plus juste pour vous et ressentez un canal de lumière qui descend du ciel au-dessus de vous et qui apporte directement dans votre cœur cette belle énergie qui vient du ciel vous ressentez une grande sérénité emplie de lumière et surtout un amour inconditionnel qui vous pénètre à chaque inspiration peut-être que vous voyez des couleurs que vous ressentez une douce chaleur prenez juste conscience de cette nouvelle énergie de ce bien-être qui s'empère de vous de cet amour indescriptible et ressentez sans jugement cet amour pur n'attend rien en retour il se contente d'être et d'apporter la paix vous brassez vous brassez toujours dans votre cœur cette nouvelle énergie du Père à celle de la Terre-Mère et à votre propre énergie avant de renvoyer le tout à chaque expiration à la fois dans vos racines et par le canal de lumière que vous venez de créer et vous sentez parfaitement la sérénité et le bien-être circuler en vous et inonder désormais votre corps et votre âme maintenant que vous avez ressenti cette connexion verticale vous allez expérimenter une autre connexion qui va prendre la forme d'un 8 comme le signe de l'infini le fameux Lemnis 4 pour cela vous allez revenir en intention sur votre chakra du cœur et faire une boucle qui arrive face à vous qui traverse votre cœur pour ressortir dans votre dos et qui plonge dans la terre aussi loin que vous le désirez sous vos pieds pour revenir face à vous et de nouveau traverser votre chakra du cœur vous pouvez visualiser plusieurs fois cette boucle et prendre conscience de tout l'amour que vous porte la terre-mère et tout l'amour que vous lui portez laissez tourner cette boucle toute seule les échanges se font entre la terre et vous vous allez maintenant visualiser une autre boucle qui elle aussi au niveau de votre cœur vous traverse et ressort dans votre dos pour monter très haut dans le ciel pour se connecter au divin puis revenir devant vous au niveau de votre poitrine pour former cette boucle maintenant aussi prenez conscience de tout l'amour que ce père ce père céleste a pour vous et tout l'amour que vous avez pour lui vous allez maintenant réunir ces deux boucles d'énergie celle qui vient de la terre se joint à celle qui monte ensuite vers le ciel avec l'intersection des deux boucles dans votre chakra du cœur ce qui forme le huit de l'infini à ce moment-là vous êtes directement traversé par les énergies du ciel mais aussi les énergies de la terre et cette réunification de ces deux forces se fonde dans votre cœur je vous laisse vous sentir guidé par cette énergie par ce huit qui se forme à l'intérieur de vous au centre de votre cœur ressentir ces belles énergies et quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous vous pourrez tout simplement rouvrir les yeux et revenir au reste de votre journée et voilà s'achève mon vlog pour le mois d'avril 2021 vous en savez un petit peu plus sur moi vous en savez un petit peu plus sur ce que je peux vous proposer pour le pardon avec ce nouveau pack éveil de soi dont vous retrouvez évidemment encore une fois les liens dans la description de la vidéo si vous avez des questions je suis toujours disponible pour vous on va finir avec le mantra que je vous propose pour vous accompagner durant ce mois de mai 2021 qui est tout simplement je donne et je reçois en respectant le flux de la vie merci beaucoup à très bientôt au mois prochain pour le prochain vlog passez un très bon mois de mai salut salut merci